Nous sommes en classe bilingue, en CE1 bilingue. Nous avons 12 élèves qui sont très dynamiques et qui adorent parler corse et surtout qui adorent l'UNI. Alors, comme vous dites, la souris grise est à droite. C'est simple, c'est l'affaire. Complément. C'est la mairie qui nous a dotés. C'est arrivé l'an dernier, il y a une année. En une année, j'ai produit beaucoup de paperboard pour les élèves. Je l'utilise tout le temps, je l'utilise pour toutes les matières. Il fait partie de notre vie scolaire. Il existe de 8h30 à 11h30, de 1h30 à 16h30. Voilà, c'est notre ami. J'étudie une chanson en Corse. On voit le petit film, on a la bande-son. Il s'enregistre. Ah oui, là, on a mieux prononcé. Là, on a moins bien chanté. Pour l'enregistrement, j'ai vraiment découvert ça. J'ai vu qu'il y avait le petit icône. J'ai appuyé, j'ai parlé, j'ai arrêté, j'ai entendu ma voix. Les enfants étaient en folie. Dans une classe bilingue, c'est vraiment un outil exceptionnel. C'est-à-dire que je suis là, d'accord, mais les enfants sont encore plus acteurs. C'est-à-dire qu'ils s'entendent. Ils peuvent s'enregistrer. Ils prononcent. Ils réécoutent. Ils se corrigent. Ils ont envie de faire une petite scénette, un contraste, comme on s'est dit. Ça veut dire un dialogue, comme on dit chez nous. Et là, c'est formidable parce qu'il y a deux voix. Ils vont acquérir de l'autonomie. Vous avez bien vu que pour les rituels du matin, le gamin, clac, 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 il enlève le loun, il le marre, il le marque. Tous les jours de la semaine, il l'enlève tout seul et il remet. Il s'est trompé, il enlève et remet parce qu'il y a le distributeur. Ils savent que quand il y a le petit rond vert avec la petite main, c'est pour en prendre plein comme une boîte à mouchoirs. Ils sont déjà formés et ils peuvent expliquer aux autres. Ils cèdent entre eux. Moi, très souvent, je suis à mon bureau, je corrige ou j'aide un enfant en difficulté. J'espère que je vais réussir à faire que les petits qui sont fragiles deviennent moins fragiles et les petits qui sont très autonomes et très bons deviennent brillants. Dès que je vois que ça va être ludique pour les enfants, je fais. Donc, du coup, j'ai vite pris en main l'ENI. Dès le soir même, j'ai essayé de créer des paperboards et pour montrer surtout aux collègues, regardez, c'est facile, regardez, on va y arriver. Les deux collègues de CE1 bilingue, elles ne sont pas encore dans la création, mais elles sont dans le partage. Et elles veulent absolument, elles ne quitteraient plus l'ACTIPANEL. C'est impossible, impossible pour elles. Et c'est ce que j'aime, c'est vraiment l'échange, le partage. Parce que moi, il n'y a pas écrit, c'est la propriété de Madame Papadatch. Pas du tout. Je partage volontiers mes documents et je veux juste que les élèves soient heureux et que les enseignants aussi, c'est tout. On ne doit pas, parce qu'on a un outil informatique, technologique extraordinaire du XXIe siècle, on ne doit pas oublier qu'avant, on a existé. Et moi, j'ai manipulé avec mes petits cubes, je faisais mes petites bûchettes et mes petites dizaines et c'était formidable. Alors ça, ce côté-là, il ne faut pas le perdre. Mais c'est comme tout, je veux dire, avant, on descendait du village à cheval. Maintenant, on y va en voiture. Moi, ça fait 22 ans que je suis enseignante. J'ai toujours été speed. J'ai toujours été active et je crois que Active Inspire me va bien. C'est tout ? Non. Moi, je crois que c'est Anthony. Attends, on le remèche. On le remèche, il faut voir s'il l'a bien prononcé. Allez, on le remèche. C'est intéressant. Nickel. C'est vraiment l'outil qui fait que je suis heureuse à 100% dans ma classe et que les enfants le sentent. Parce que si l'enseignant n'est pas heureux, les enfants le sentent aussi. Et s'ils sont heureux, il y a du bon travail. T'es bien. T'es bien ?